Je m'appelle Nathalie Besselier, je fais partie de l'équipe Proxima France au Cadmos. Nous sommes garants du bon fonctionnement des matériels informatiques et réseaux au Cadmos pour pouvoir suivre et opérer les expériences déroulées par Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Tous ces moyens seuls sont répartis sur plusieurs salles et je vous propose d'en faire la visite. Nathalie est ingénieure informaticien et elle travaille au Cadmos depuis plus de 3 ans. Alors ici voici la salle de contrôle d'où sont opérées les expériences, les différentes missions. Le rôle de Nathalie est simple, connecter et relier tous les ordinateurs de cette salle à l'ISS et également assurer le retour vidéo des expériences de la mission Proxima réalisée par Thomas Pesquet. Bonjour Yves. L'équipe de Nathalie a travaillé entre autres sur l'expérience Marès dans le cadre de la mission Proxima où elle a dû assurer le bon fonctionnement entre l'instrument et le système informatique. Yves qui fait partie de l'équipe, il fait l'installation des logiciels nécessaires pour pouvoir opérer l'instrument et il vérifie que l'ensemble de ses ordinateurs fonctionne comme attendu. Souvent nous sommes en interface avec les autres agences spatiales, donc l'agence spatiale européenne l'ESA, pour les américains la NASA et pour les russes Roscosmos. Il y a aussi les partenaires industriels qui interviennent beaucoup et toute la communauté scientifique. Dans cette salle, Nathalie et ses collaborateurs intègrent et valident les logiciels pour tester leur bon fonctionnement. L'équipe est responsable d'une bonne centaine de systèmes, tout confondu, donc ça fait effectivement un volume très important et il faut s'en occuper tous les jours. Ici, c'est une des deux salles techniques. C'est une seule machine qui comprend tous les serveurs, les baies de disques, les routeurs, les firewalls. Le CADMOS est interconnecté à de multiples réseaux, dont celui de l'ESA et de la NASA et toutes les communications sont échangées à travers ces serveurs et tous ces réseaux. C'est le cœur du CADMOS, effectivement. Le cœur du CADMOS, où Nathalie et son équipe ont préparé de nombreuses expériences de la mission Proxima. On est dans la salle d'intégration, donc lors d'une préparation d'une expérience, on reçoit tous les composants de la partie sol d'une expérience, on les assemble, on essaye de les faire communiquer tous ensemble et on les teste pour vérifier la robustesse du logiciel et la conformité aux règles de sécurité. Un dernier aspect intéressant de mon travail, c'est que je pilote des équipes depuis plusieurs années en tant que chef de projet et cela équilibre le côté purement technique avec l'aspect humain et relationnel. La magie de mon travail, c'est de participer de manière concrète et active au programme scientifique de l'ISS et de contribuer à leur réussite. Et le fait de travailler avec Thomas, c'est franchement magique.